Kinshasa Péremé onglingué Vous connaissez des rémunitions, vous savez, que ça n'a pas appris à son pays quand l'autre n'a pas appris à l'autre. Ce sont que les pays. Déjà, c'est par rapport à ce que vous avez dit, c'est l'émerveillement de la fois de l'autre. C'est l'émerveillement de la fois de l'autre qui met des... Nous aurons pas mal avec certains pertes fluentes dans les contextes, par exemple, des abusés, en disant que, on veut, la mission, là-bas, c'est témoigner des avis du Christ pour que les autres, les missions puissent avoir, qu'il y a des croyants authentiques et qu'ils puissent agir de s'évaluer devant l'avant, sans peut-être le faire nécessaire dans le pas, en disant que la congregation, par exemple, c'est d'agir un musulman qui s'est porté, il est tué. Et alors, sans interdire la congregation de laissance et la règle de l'esprit, on est là tout témoigné. Alors, comment vous pouvez penser l'émerveillement de la fois de l'autre et un changement de la fois ? Et peut-être comprendre simplement que dans les paradigmes des jeunasses, la conversion, c'est détourner de son mal, et il s'est converti, mais sans le mal, c'est parce que j'ai bien compris, mais s'il rentre dans sa foi, j'ai dit que j'ai bien compris, mais j'ai bien compris. Et aussi, dans le bien, sa conversion, c'est détourner du mal, c'est peut-être résister dans sa foi. Alors, est-ce qu'on résume à ce que Paulin et Guarantès disent à propos de la mission comme fraternité, comme... Voilà, merci. Je me suis posé la question, on a parlé dans les paradigmes des jeunasses, et le message fondamental que le professeur Camassé a donné, c'est l'universalité du salut. Et j'ai supposé la question justement, comme dit le professeur Santé dit, et où se trouve la fin unicité du salut ? Et vous voyez où ? Unicité du salut. Il y a l'universalité du salut et l'unicité dans la perspective du professeur Santé. Unicité du salut en Jésus. C'est ça que j'ai l'universalité. Et ceux qui l'intéressent pas à cette unicité et l'universalité, leur place en tête. Le deuxième aspect de la question, très rapidement, excusez-moi, c'est le majeur au missionnaire et Jonas. Je n'ai pas bien ce que j'ai dit à quoi, à l'heure. C'est un homme qui désire de sélectionner le rêve, je dirais, le lard est vrai, qui ne connaît ses limites. Son désir de se donner le nom. Il a de l'eau, de l'eau, de l'EGT, à la mer, qu'en fait, de le cuire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est la spiritualité ? La spiritualité, il m'a mal d'abord, pour ce qui nous a l'esprit saint. Ma réconçance adresse à l'entrepreneur entier. Et Jonas soulevé le problème de la dimension climatologique, de la mission économique. Mission du souleur, mission du critère, à la mission de l'esprit saint. Je voudrais qu'on pense qu'on est moins utile et nous avoir témoigné du lieu, mais pas les trucs que vous êtes en train. Et qu'on a nous dit bien d'être pris par nos événatiques. Vous êtes en train de savoir, avant de vous apporter à l'esprit et à la mission de l'esprit. Voilà. Et la complexité de choses telles que ça a été dit ici. Dans la littérature, croit-t-on ou particulariste ? Il y a des accents universalistes que André a très bien suivi. Et dans la littérature, croit-t-on ou universaliste ? Nous avons encore là aussi qu'il y a des écueils, des difficultés. On considère même à tout cas une très très belle intuition. Tant plus, ça a été souligné. L'évangile s'adresse à tous les saluts annoncés par le Christ et l'universal. Mais dans le parcours de Paul, dans sa lettre aux Romains, Paul lui-même en allant profond dans l'évangélisation des nations, c'est peut-être finalement dans cette question « Dieu a-t-il abandonné son peuple ? » C'est qu'il serait peut-être le voyage dans les sens concrets. Jonas peut être l'inivre, et peut-être ce serait l'inivre peut être Jonas. Qu'en pensez-vous ? Je vous rappelle que le professeur André a quatre questions particulières, et une question d'ensemble. Le professeur Poiné a une question, et une question d'ensemble. Il y a une question qui met ensemble les réponses, le professeur Valentin et le professeur André. Le journal systémal n'est pas un livre. Vous l'avez dit. Oui, vous êtes très visionnaire, je suis très visionnaire. Donc, la pointe, nous ne lisions pas comme ça ce livre de Donald. La pointe, d'abord, c'est le contexte du livre. Donc, ce qui est le narrateur des prévenus de Jonas, peut montrer l'absurdité de la position de ceux qui refusent la mission. Donc, pour l'intégration des états. Alors, en montrant comment Jonas prend une position subitinaire. Il ne peut pas être une attitude. Peut-être déprimé, j'en ai dit. Il n'y a pas une position subitinaire. Il peut faire mourir. Vous vous dites, à plusieurs fois, c'est pas seulement au début. Mais on a la faite grande nourrir. Pourquoi? Parce qu'un petit câble fait réfléchir. Un âme que Dieu a fait grande vie. Et il ne comprend pas que Dieu puisse souhaiter la vie à la grande vie de Dieu. Donc, on peut montrer, en fait, que ceux qui refusent l'intégration des étrangers, refusent le projet du Dieu. Et c'est ça qu'on peut montrer. Donc, il veut fonder la mission par l'absurdité. Pour montrer. Ceux qui ont fait la mission, sont, adorent les projets. Et c'est ce qui se trouve. Je crois que ça n'a pas que je dirais que le nom. Ça a bien l'attente non. C'est dans la Sainte-de-Savoi. Et dans la Sainte-de-Savoi, il n'y a pas d'unicité de salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas ça. Donc, on n'est pas là. Donc ça, ça va se compléter avec le projet. Et ici, tu ne peux pas commencer à récupérer la Sainte-de-Savoi, il veut être Jésus, etc. Ici, on est à l'une d'une certaine période où nous voyons que par les crises identitaires, la société progresse ou regresse. Et il y a un certain nombre de décisions de crise. Une autre période où on trouve la même crise, et où les réflexions sont différentes, c'est la période de la crise machabrienne, au deuxième siècle, avec la décision, pour enregistrer les réflexions. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le sacerdote de Jérusalem est pour l'ouverture à l'évitation. Ils sont pour le syncrétisme. Si vous lisez le premier chapitre de la première... le premier livre de ma carrière, on décrit et on ridiculise aussi ce point de vue-là. On dit que le grand-pêtre de Jérusalem, Aristide, et les autres se sont dit, pourquoi n'est-ce pas adopter la culture grecque ? Depuis que nous sommes compris, les autres ne peuvent que récager les manœuvres qu'ils n'ont pas. Et on raconte même que, je m'excuse, mais c'est ce qui est raconté dans la Bible, il y en a qui ont tenté de se remettre les groupes, je ne sais pas comment ils ont fait, ou qu'on dit qu'ils ne sont pas différents des autres en pleineux. Donc on va sortir du ghetto pour s'assimiler aux autres, et on perd les points d'impact de solidarité. Donc c'est lorsqu'il y a crise que la société, soit sourd, progresse à des manœuvres, ou se réferme et regresse. Et ça, c'est dans plusieurs moments comme ça de crise. Où il y avait la question de Léonard sur l'achatement de la foi. Donc j'ai montré des deux aspects, ici pour Jonas, et j'ai insisté que ces deux aspects complémentaires, c'est que les gens qui ont eu le débat d'hier, c'est que ce n'est pas seulement le culte du professeur Ewen Akorbi, c'est que peut-être qu'ils s'appellent, c'est de toute façon parce qu'ils chantent à la chorale, etc. Mais ils doivent s'attacher dans la Bible. Et c'est là que je vois, moi, les deux aspects de la conversion des élites. D'abord, on utilise plus la lenture, je l'ai dit. Et j'ai montré que là, on n'utilise pas le débat, on n'utilise pas le nom propre de Dieu, mais je ne peux pas citer, on ne peut pas prononcer le nom de celui qui arrive dans le ruisson, et lui soit dit. Donc c'est ce que j'ai dit Adonai, parce qu'on ne le prononce pas, le nom est prononçable. Et là, on ne dit pas, on ne dit pas qu'il est pur en Adonai, mais en Dieu. La foi, mais avec le même Ammane, évidemment, on ne peut pas appeler le texte-là des détails, mais si je veux que ça programe avec l'ébreu, ça fait peu, ça va, mais ça ne veut rien dire. Alors, c'est très conscient. Ils sont très conscients en Dieu, et parce qu'on ne sait pas qu'ils se sont convaincus. Donc il y a deux éléments. La foi, ce n'est pas seulement, ce qu'on aurait pris, bon ça c'est de l'horizontalisme, mais c'est d'abord, croire en Dieu, mais qui ne spécifie pas que c'est Adonai, on ne le spécifie pas, et nous devons respecter le texte, le texte ne l'a pas, il n'a pas spécifié, c'est pas à moi de dire au texte, c'est fini. Donc c'est, je pense que j'ai pas passé. Bien, alors, le professeur Léonard, le lien et le professeur après, ils sont les amis de l'homme qui vous dit. Alors, je crois que c'est un problème, vous commencerait par la question de l'unicité. Euh, le professeur, on vous l'a dit avec un exemple, on ne voit pas qu'ils comptent un ancien désormais. Et l'ennemi de l'homme qui disait, qu'est-ce que Jésus apporte ? Il ne demande rien. Il est sûr qu'à la porte de l'homme, il dit que c'est l'humain. C'est sa personne qui est l'humain. Et Mathieu le souligne fortement que finalement, ce qu'il y a de l'œuvre, c'est la personne de Jésus. Donc, l'unicité dans l'indicité, c'est un autre texte que vous avez peut-être sur l'avité, qui, dès tout à l'œuvre, nous renvoie justement à la personne de Jésus à l'indicité. Donc, l'indicité, c'est d'abord l'annonce de ces messieurs et la vérité dans le monde. Dans le livre de notre collègue, de l'ancêtre, qui sera sur Jésus. Il a bien été cliqué en biologien. Là, en bas, dans les collègues. D'accord. La conclusion, c'est que le rabbin lui dit, à mon cher collègue rabbin, ce que tu dis, il n'y a pas d'autres mots. Ce qui est nouveau, c'est que tu te possèdes comme l'herménotte des écritures et que tu renvoies à ta personne. Et puis, tu notes de manière ce qu'elle est d'ailleurs avec. Et cette personne, donc, de Jésus, est au centre de la mission. Et les missionnaires et les missionnaires sont renvoyés à ce centre. Justement, c'est en dire, je disais, « Tu as-tu abandonné ? » Je crois, justement, que le texte que j'ai abordé, c'est une réponse à cette question. Bon, je n'ai eu le temps de faire le titre d'Inaqaïa et le suivant que du texte. Ceux qui sont dans la communauté matéenne à l'époque, il y a donc ce tirage entre les Juifs qui, au départ, étaient les plus nombreux dans la communauté et les païens qui arrivent nombreux dans la communauté. Au départ, les Juifs, parce qu'ils étaient les plus nombreux dans la communauté, avaient tendance à mieux péser les paganoclétiens, leur demander qu'ils se passent en cercle. Donc, à leur tour, les païens deviennent les plus nombreux dans la communauté, ça devient l'inverse. Donc, contre les majoritaires, on a tendance à mieux péser les paganoclétiens. Et là, Mathieu réagit en disant que la même chose que ce que dit Paul. Et, à mon avis, ce texte, qui a des allures particularistes, peut justement insister sur le fait que Dieu n'a pas abandonné l'histoire. Mais, malheureusement, quand on s'est formalisé de cette manière, ça donne bien sûr de sa vie reparticularisement de sa vie à l'époque. Donc, il y a vraiment ce balancement, Mathieu, entre les chrétiens de l'origine du livre et les chrétiens de l'origine païenne, qui peut trouver l'équilibre entre les deux. C'est juste que la mission dans le monde de la qualité, c'est pas la vie. On a toujours ce balancement. La troisième question qui a été proposée, c'est pourquoi on a de la pneumatologie ? Bon, c'est vrai que mon exercice, c'est pas dans un texte analisé, c'est difficile d'expliquer, mais la pneumatologie, par exemple, dans le cadre du texte que j'ai analysé, il dit que le grand nom de Mathieu X, c'est Mathieu VIII. À l'élevé de toutes les nations, à l'élevé de nos humains, puis les fils, puis les saintes d'esprit. Alors, non seulement à l'aspect pneumatologique, mais on a l'aspect pénitaire de l'indicine, et vous avez besoin plus de l'aspect pneumatologique. Et je termine donc par la question qui m'a écoutée. Quand le rythme de Dieu est long, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on conduit à Marjorie. Tout dépend, si, comme on l'a dit, l'unicité de la mission, si c'est lui, si c'est lui le principe premier de la mission, si c'est la mission, c'est la mission, c'est la mission qui est vraiment méritée, est-ce qu'il ne pense pas qu'on ait l'autre choix que le marché a son rythme ? L'évangélisation est la séance d'un thérapie du défi, mais en même temps, je lui dis, voilà, qui obéit à l'Esprit Saint. Il obéit à l'Esprit Saint. Et il s'est répondu par lui. Donc, nous avons des textes, un des textes que je vais citer, c'est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 9. Voilà, donc il obéit, donc l'Esprit est là. De dire que l'Esprit est présent, est permanent dans la mission. D'ailleurs, pensez un peu à ce qu'on dit dans l'Acte des Apôtres, qu'on appelait comme étant l'Évangile du Saint-Esprit, pour montrer combien l'Esprit est à l'œuvre, hein, est à l'œuvre dans l'Esprit. Et aussi, il y a quelque chose à propos de l'Esprit. On le voit au Concile de Jérusalem. Vous savez, parfois, il y a une phrase souvent mal interprétée, et puis peut-être mal exploitée. C'est peut-être que le Saint-Esprit et nous avons décidé. Alors qu'on voit que, sur un mot de commande, l'Esprit donne l'autorité à cela. Donc, grâce à l'Esprit qui souffle, donc l'Eglise a dû éviter l'Esprit. Ainsi, grâce à la présence de l'Esprit, le mur des séparations entre le juge et l'Esprit, ce mur, s'est éprouvé. Donc, grâce à l'Esprit, la décision qui a été prise a confirmé la vocation universelle de l'Eglise. Donc, Monseigneur, je dirais à nouveau, il y a, c'est d'ailleurs tout un livre de Jean-Louis Leriti, sur qui d'Israël est-il sauvé. Donc, quand le prénom en commun, c'est le prénom et tout ce que j'ai pu reprendre. Donc, il est dit, donc, Israël, Dieu n'a pas rejeté Israël. Il y a un message qui a été élu par l'honorable Christophe Colomb. Et je vois, je ne peux pas priver ma parole au recteur. Je suis très suggestive, comme un mystère de la mission, qui est caractéristique de la part des lieux. Et je trouve plutôt que Jonas, c'est un bon missionnaire, dans le sens qu'il a vécu un peu, je pensais que nous vivons tout ça. Face à la mission, la plantation de fouilles, ce n'est pas si imaginative que ça. La plantation de fouilles, il ne faut pas y aller. Par peur ou d'avance, par découragement que ce monde-là, ça ne vaut pas la peine, ou que c'est trop compliqué. Pour blaguez un peu, je vais dire qu'on connaît des gens qui ont essayé de fouiller d'être nommés avec, par exemple. Non, je ne sais pas, pas de moi. Oui, il y en a qui ont essayé de fouiller d'être nommés avec. Ils ont essayé d'échapper au contact, on comprend avec eux. Bon, finalement, ils ont dit au pays. Donc, ça existe. Et je le trouve très bon, parce que finalement, le pauvre Jonas, il a quand même pressé. Et déjà, ils sont convaincu qu'il est là, quand même, prêché malgré tout. Et donc, je dirais un peu, je ne sais pas qu'il soit à la guitare, mais c'est quand même... Il est juste un peu d'expérience, si nous vivons un peu tout simple. Dans la mission, qu'est-ce que nous vivons ? Et puis, ce n'est pas très différent de Paul non plus. Les deux se réjouent quelque part. Vous savez que Paul, il a, d'abord, détruit complètement. Il était en route pour détruire. Donc, au départ, il ne s'est pas non plus. Il ne serait qu'un visionnaire. Autre chose. Mais Jésus a dû les remplacer. Jésus-là, quand il m'a agressé, on peut dire, il l'a remplacé. Et il l'a amené après un retournement à la guitare. Pour non seulement ne pas détruire, mais chercher maintenant à les conquérir de ceux qui n'étaient pas là. Donc, c'est toujours une démarche humaine qui finit par dépasser lui-même. Donc, vous avez dit là, c'est vraiment l'affaire des chiens, finalement. Ils ne sont pas nécessairement aux associations. Alors, la question que je vais poser, comme c'est qu'il a passé, dans vos contacts éventuels avec les milieux du judaïsme, cette perspective-là, je dis quand même qu'ils ont une mission super universelle. Est-ce que le vénitalisme est actuel ? Il y a quand même des planches des dents qui travaillent dans ces sens-là. Parce que la religion, j'ai l'impression d'être encore toujours bloquée. D'être tribalographique. Et même sur le plan politique, ça reste comme un enfermement. Alors que la Russie, ça a une dynamique même que dans ce testament. C'est plutôt une culture qui devrait aller vers le monde entier. Merci. Alors, mon amour, puisque quelque chose qui va se faire embarrassant, je vais parler à l'entrepreneur, qui peut être un peu l'étraïsme, de ceux de Gujassa, avant Cichazonga, à Bandalonga. Je ne voudrais pas appeler qu'on borde comme l'abbé et le père l'a dit. En regardant ce qui se passe autour de nous, et en oulant les thèmes de notre parole, dans ce que nous dimons chaque jour, je voudrais savoir, est-ce que l'éclatement, ou bien la prolifération des sectes religieux que nous dimons après l'éclatement, est-ce que l'éclatement peut être considéré comme un état positif dans l'alliation éventuelle de l'éclatement à la fête ? Ou comme un fait d'avancement, un fait véritable de cette émission ? Puisqu'en certains moments, nous trouvons à la base des chemins, avec ces corrélèves qui sont, la débauche spirituelle et religieuse des enfants du Dieu, des va-et-vient dans les éclis, recherchant le bonheur, la possibilité, et un tas de choses. Ça entrepasse avec notre foi. Ça, c'est le document. Ce sont des réalités contemporaines. De deux, je voudrais savoir, j'ai vu que je peux te exprimer, je voudrais te réunir, est-ce que Jésus était l'homme qui avait peur avant sa mort et sa réflexion ? J'ai vu cette attitude de telles espèces publiques que l'on était en premier pays, par mes orateurs, mais je ne vais pas tous adresser à tous les orateurs. Dans Matthieu 158, ce qu'on a dit, dans l'inconscriptionité, Jésus envoie ses apôtres faire des tribus d'Israël et non pas faire des païens, non pas faire d'autres nations. Et après sa résurrection, en Matthieu 28-16, comme on l'a dit, il était réunit le même des apôtres qui leur dit, « Allez vers toutes les nations, faites-les toutes les nations médicibles. » Je lui ai dit, pourquoi cette attitude de telles espèces d'université, après sa résurrection et non pas avant sa résurrection ? J'avais du père, merci. – Jésus envoie ses travaux. – Je suis probablement institué par hauteur. C'est à propos du jugement, qui est commencé à déjouer nasce, remettant le message de qu'il n'est pas les différents. Si nous ne pouvons faire des séparés, vous n'venez pas, vous n'allez pas les édits de la réaction. Je ne sais pas ce que dans la logique interne du texte, les individus se sont convaincus à cause de cette fainance, ou bien est-ce que l'action divine était déjà là? Parce que quand le message arrive au roi et qu'il prête un décret, il finit par dire, qui sait si jamais le Seigneur ne pouvait pas avoir pitié de lui et nous raconter? Alors la dimension, c'est la menace dans le message que Dieu le missionnaire amène. Est-ce qu'elle apporte quelque chose de plus dans la conversion de l'auditeur? Je crois que pour ce qu'on a déjà compris, que dans le texte de Mathieu, c'est vrai que le sein de son des groupes que vous avez choisis, mais ça n'a pas des binarètes du moins, mais on sait que dans les recommandations des étudiants, il dit que si en quelques villes, on ne vous accepte pas, alors sortez dans ces points une aposquière évoquée et cela sentit le signe à l'œil du jugement. Quelle est la dimension de la menace du jugement d'une activité missionnaire par rapport à celui auquel le message est annoncé? Je crois que dans mon avis, si tu veux laisser un peu de répondre à cela, ils m'ont dit pas en tant mieux, mais alors, je m'arrête. Nous avons souvent mal interprété ce texte-là. C'est-à-dire, Luc 15, il y a deux groupes, les républicains et les pécheurs qui viennent vers Jésus, et les scribes et les pharisés qui récriminent. Donc, on a deux groupes antagonistes. Maintenant, Jésus va donner ces paraboles, deux paraboles, et il les donne à l'intention, qu'est-ce qu'il vise? Il ne vise pas les publicains et les pécheurs, mais ils viennent déjà vers lui. Il vise les scribes et les pharisés. Et c'est la pointe de ces deux paraboles. D'abord, il donne la double parabole de la grâme qui est perdue à la maison et de la brûlée qui est perdue dans le désert. C'est la même parabole, mais nous disons que c'était deux paraboles. Dans celui-ci, la grâme perdue, la brûlée perdue dans le désert, c'est comme ces pécheurs républicains qui sont loin de Dieu, mais qui sont contents de revenir. Mais ici, attention, on peut être aussi dans la maison et être perdu. C'est la grâme, et cela représentent les scribes et les pharisiens. Et il donne la deuxième parabole. La même parabole, il la transpose maintenant sur les êtres humains, un homme à deux. L'aîné se croit dans la maison, mais il se comporte, en fait, il considère la relation de type commerciale avec son père. « J'ai su du jour dans la maison, vous ne me donnez pas le chèvre pour le manger avec mes amis, etc. » C'est-à-dire que le fils cadet, qui est parti et qui, quoi qu'il ne mérite plus, il va être restauré dans sa dignité de vie par son père, parce qu'il est revenu. Et à la fin, quand le fils aîné, refuse d'entrer, et que le père sort, il négocie avec lui. Il lui dit, il lui fait voir, c'est un peu comme je l'ai dit, il lui fait voir, il dit, ton fils, ton frère, qu'il n'a même plus frère, ton frère qui était là, il était perdu, il est revenu à la vie. Et puis, ça termine comme ça. Le fils de l'étude a pris dans la fête, a-t-il compris, n'a-t-il pas compris la parabole ouverte ? Donc, c'est le même sens. Donc, ne disons pas de donner des intentions généreuses à Jonas qui n'en a pas. Non, maintenant, il y a un autre problème, c'est sûr, sur le judaïsme actuel. Je pense que, je l'ai dit, il y a, dans la société d'Israël, il y avait plusieurs courants, plusieurs amas. Je l'ai montré, d'ailleurs, hein, et que, dans le livre de, dans les corpus, il trace les lits, lorsque, il, ces deux figures interdisent le mariage mis, on nous dit dans le texte que, bon, il y en a qui ont refusé, et pas les moindres. Tels prêtres, tels prophètes, il y en a qui ont refusé, qui nous font refuser cette option-là. Ça montre qu'il y avait plusieurs courants, plusieurs tendances. Mais, même dans le judaïsme actuel, il y a aussi ce courant, l'ouverture, qui est conscient du témoignage. D'ailleurs, Monseigneur, quand nous prenons, vous montrez que c'est, ils sont conscients, quand nous prenons la Bible hébraïque, il y a une prière que tout juif vieux lit et fait plusieurs fois par jour, ce qu'on appelle le Shema d'Israël. Et, Shema d'Israël, Shema d'Israël, Shema d'Israël, Shema, on termine avec, Aïn, je n'excuse, la lettre Aïn. Aïl et puis c'est écrit en grand, si vous prenez dans l'avis, n'importe quel point. Le Aïl là est écrit en grand, donc la phrase c'est Chmaï israïen, Adonai El-Hein ou Adonai El-Had. Le Had là, le Taleth qui termine, est aussi écrit en grand. Quand on prend Aïl et Taleth, ça fait Aïd, ça signifie témoin. Cette interpretation, je ne vais pas importer chez lui. C'est une interpretation, c'est-à-dire que les gens sont conscients que leur rôle c'est d'être témoins du vrai Dieu dans le monde. Mais comme vous le savez, il y a des tentations, tentations d'être plus sur soi, tentations de croire qu'on est supérieur. Mais ça c'est des tentations qui existent dans toutes les générations, dans toutes les sociétés. Mais l'idéal est là et il y a un courant qui est conscient, jusqu'aujourd'hui, de ce rôle. Et même, bon, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des gens qui sont pour l'État d'Israël, il y en a qui sont contre. Donc c'est comme ça dans une société. Donc il y a des régressions, des progressions, mais on va en faire avec. Peut-être qu'il faut suivre, comme a dit Paulin Sébastien Poukouta, il a dit, suivons le rythme de Dieu. J'ai dit, j'ai donné d'ailleurs, j'ai dit, c'est une annonce de jugement. Et quand le prophète annonce un jugement, il y a plusieurs points de vue, si je l'ai déclenché, mais moi je choisis cette ligne, je pense que c'est ça. Quand il annonce, ce n'est pas qu'il veut que ça se réalise, sinon pourquoi il va annoncer ? Il veut que le peuple soit, prenne conscience de l'urgence de la situation, prenne conscience de ce qui peut lui arriver. C'est pourquoi j'ai dit, l'annonce de jugement dans la bouche d'un prophète, c'est un avertissement, c'est une interpellation. Et il y a toujours ce qui c'est ou ce peut-être, moi j'ai beaucoup de mots peut-être, et ça vient souvent chez les prophètes, quand on menace, on dit peut-être, oulaï, en hébreu. Peut-être, et le oulaï, dans un autre moment de crise identitaire, dans le livre de Daniel, c'est même le nom de la rivière où ils vont prier, ça s'appelle oulaï, peut-être. Ou disent peut-être, qui c'est, et on ne sait pas, on est aussi dans le rythme de Dieu. Merci, nous allons essayer de suivre le rythme de Dieu. Alors, la réponse, je vois, à la question du jugement, et j'ai eu la réponse avec André. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Le jugement, les oracles, le jugement, utilisé, particulièrement chez Mathieu, marque d'une part la radicalité du message, donc le message est radical, et qui demande une réponse aussi radicale. Donc, ce qui fait que l'annonce du jugement est en fait une interpellation à la conversion. Une conversion urgente de Dieu. Je veux remonter à propos de la différence entre Mathieu X et Mathieu XXVIII après la résurrection. Vous avez dit que vous y êtes profane, mais je crois que vous êtes un point exogène. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment d'ailleurs le nœud de mon texte. En Mathieu X, nous sommes dans une perspective, ou justement pas dans le rythme de Dieu, où, à cause de l'environnement qu'il y avait, Jésus propose, disons, une première étape de la mission, un premier point de la mission, qui ne soit pas pris, justement, dans l'environnement d'impatience, dans les querelles, et ainsi de suite. Donc, Jésus refuse de mêler la mission à tout ce qui est conquête, et ainsi de suite. Par contre, une fois mort et récité, désormais la mission est enracinée dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc, toutes nos volontés de conquête, toutes nos volontés de puissance, sont enterrées dans le tombeau, dans la mort du Christ, et ce n'est qu'horrible dans la résurrection que nous pouvons désormais vivre la mission. Donc, ça signifie que maintenant, tout moment, nous devons vivre la mission dans la mort et la résurrection de Jésus. Si elle n'est pas là, ce n'est pas la mission chrétienne. Maintenant, je remonte de la première question, à propos, justement, des nouveaux mouvements religieux qu'on appelle sectes. Et bien, ça aussi, c'est en lien avec mon texte. J'ai dit tout à l'heure que Jésus refuse d'entrer en compétition avec les sectes qu'il y avait à l'époque. Il y avait beaucoup de sectes à l'époque. Le mouvement de secte, ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Au temps de Jésus, il y avait également beaucoup de sectes qui proposaient différents types de missions, qui proposaient différents types de saluts, et avec grand éclat, et même avec de l'argent. C'est-à-dire que Jésus parle de la gratité et Jésus refuse d'en faire dans cette compétition. Si le modérateur permet, je vais raconter une petite anecdote. Ça se passait au Bénin. Il y a quelques années, Monseigneur nous avait invités justement pour une session, un colloque à propos de Ratzinger. Alors, en marge de cette conférence, il y a eu un grand débat parce qu'il venait de se passer au Bénin un phénomène. Il y avait des religieuses, des prêtres, qui avaient quitté l'Église catholique et qui avaient créé donc une secte. Et il continuait donc à porter les habits religieux. Alors, lors de ce débat, il y avait des gens qui ont dit « Nous devons aller voir les gens du gouvernement pour qu'on interdise à ce genre de porter les habits religieux parce qu'il y a une véritable confusion. » Donc, c'était un grand débat. Et il y a eu un laïc comme vous. Donc, il prend la parole et dit « Je vais retenir ça. Mes soeurs, vous ne vous battez pas pour ça. Soyez vraiment religieuses. Mes pères, soyez vraiment prêtes. Et croyez-moi, les gens verront la différence. Merci. On se situe effectivement un défi d'une interpellation pour nous. Et je crois que ça nous donne l'occasion de repenser notre mission et c'est ce que nous sommes en train de faire avec ces colloques. J'ai un labericteur. Alors, les collègues y ont répondu. Que ce soit c'est Paul n'est-ce pas dit, n'est-ce pas annoncé. Cela, ça rentre dans ce genre prophétique. Mais, en même temps, c'est une provocation. Provocation à la conversion. Provocation au changement. Donc, il va vraiment toucher ce genre de l'interpellation. Je dirais aussi, il y a une question que j'ai un suicide pour dire que Paul, lorsqu'on lit les écrits de Paul, on s'attend qu'il emploie aussi un langage sportif. Parmi ces termes qu'il utilise et qu'il a lèvres de ce champ sémantique, c'est le terme de course. La course. Et alors, à travers cela, pour pouvoir exprimer, ce n'est pas que la précipitation comme on pourrait dire, on doit présenter en précision de cela, mais il exprime les urgences, la médecine, les potences et son engagement. Voilà ce qui est pour nous. Merci. On est allé jusqu'à 11h, donc on a consolé même l'heure de la pause. Alors, nous ferons maintenant une pause juste de 15 minutes pour souffler un peu et revenir à la théologie. Pour souffler un peu et revenir à la théologie. nous invitons d'une part de là avec les résumés de toutes les conférences. En payant seulement de la ville frite, seulement 10 000 francs comme on est, on aura les résumés de tous les colloques et les sacs même. Et puis, ça vous donnera accès à un certificat de participation à la fin de samedi. Nous donnerons le certificat. On ne peut pas donner comme ça, qu'on donnera. C'est qui se sont inscrits et qui ont réussi de résumé sur l'amende et qui ont participé réellement. On vivait. Il y a certains étudiants qui m'ont dit mais nous autres on arrive en signe. Vous nous montrez comment vous êtes étudiants, on aura une réduction sur les étudiants. Mais sinon, c'est une participation pour nous. Donc, on fait 15 minutes de pause et puis on revient et on aura deux semaines. on apprenue, on apprenne. On apprenne. On apprenne. Merci. 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 L'évangélisation comme acte liturgique. L'évangélisation comme acte de présentation, de purification, de présentation d'un peuple à Dieu, pour devenir offende agréable à Dieu. Donc, on voit le cœur de la question liturgique quand il s'agit de l'Église, c'est précisément cela. Et j'ai déconné qu'au moment où la question a été posée d'une fois de la dimension climatologique, personne n'avait eu à évoquer. Il y en a encore beaucoup de passages, mais c'est toujours l'esprit en tant que l'autre aidant à aller au plus profond de la vérité. Mais ce n'est pas l'esprit qui, dans son épiclèse, transforme la réalité en réalité divine. Est-ce que l'Église, dont il s'agit, est-ce que l'Église est un acte divin, ce qui a été réalisé? Vous voyez, par exemple, les missionnaires, moi, tu vois, tu vois, la série de ces missionnaires qui, d'ailleurs, ils voulaient nous courir un an, deux ans, un an, deux ans, et leurs tons sont là, alignés. Et les missionnaires, ils sont devenus semer leur vie pour qu'ils rêvent une Église. C'est quoi cet acte-là? Est-ce que c'est ça l'Église? Est-ce que c'est ce qui n'est que ça qui est l'Église ou bien c'est autre chose? Ce qui est sûr, c'est que l'esprit descendant sur les espèces, eh bien, l'épiclèse transforme la réalité de l'Église, par exemple, en sacrement. Et si nous disons que l'Église, c'est exactement la dimension proprement théologique de l'Église, est-ce que ce serait là à chercher ici? Si nous ne pouvons pas que le biencissement du mantra logico-culturel se prenne la place de ce qu'il y a proprement théologique? Moi, quand j'étais étudiant à Paris, j'avais été trappé par la manière dont je l'ai su également après. La manière dont Claude Lévis-Ros, dont je m'inspirais, qui s'était servie pour biffer le surnaturel de l'espace scientifique. Claude Lévis-Ros, dans le premier rapport qu'il a fait de cette recherche en Amazonie, il y a bien encore la référence au surnaturel dans le texte anglais. Claude Lévis-Ros, dans le premier rapport qu'il a fait de la référence au surnaturel, ce qui permettait de suivre la lecture de l'âme ou plate de l'œuvre, des textes culturels de l'école. Et moi, ça m'a fait un problème. Mais, voilà, avec ça, on ne pourrait jamais revenir par la théologie. Et c'est pour cela que, j'ai été correcte à le voir que, Castantheza, l'âme jésuite, et on le voit d'un peu croit de son vœuf majeur. Eh bien, il lui a écrit, en demandant, mais comment de quoi vous avez utilisé le surnaturel ? Et là, il y a une réponse, il ne sait pratiquement rien. Et pour moi, c'est resté la question du fond. Et quand nous disons, par exemple, à l'Église, qu'elle est famille du Dieu, pour vous dire, c'est l'autre, on dirait toujours à l'esprit, mais comment faire pour que la dimension sacramentale apparaisse ici ? Elle ne pourra apparaître que grâce à la présence de l'esprit. Donc, là, nous sommes en train de chercher à dire, qu'est-ce que la mission chrétienne ? La mission chrétienne, ce n'est pas la mission que nous nous donnons. Et donc, pour nous donner des décisions, même théologiquement, à tel an, c'est qu'on revient au bout de grands parcours théologiques, comme Johannes Metz, le grand théologien de la théologie politique. Et beaucoup d'un long parcours dit que la crise la plus grave aujourd'hui, c'est que la théologie a bifé Dieu de son propre horizon de pensée. La théologie brise dans tous les domaines, les sciences humaines, les sciences sociales de toute nature, mais son objet spécifique, Dieu, l'a oublié. Il a été particulièrement loin de l'entendre le cardinal, qui était très défensif, son opposant majeur, quand il vous aide de venir au C.O.A. Lui, il dit, donc, tu es possible, en tant que la théologie fondamentale, ce régime-là, à être théologique politique ? Jamais il ne ferait pas son accord. Or, devant le pacteur de tous les théologiens du monde, au grand juillet de l'an 2000, quand il dit, il fait éloge de Jean-Baptiste Metz en disant que c'est lui qui a fait le meilleur diagnostic aujourd'hui pour ce qui est de la compréhension, de la réception de Vatican II. La question, c'est ici. Moi, je me dis, nous travaillons dans l'Église, nous travaillons pour l'Église, nous sommes en mission. Mais est-ce que c'est une grande mission, ou bien c'est la mission de l'Église ? Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment la mission de l'Église ? Alors, j'ai voulu le parcourir à travers, depuis que j'étais signaliste, à Rome, et quand on a changé le chapitre 2, et en chapitre 3, et faire l'inverse, quand on a l'inverti, l'ordre, je voyais un de l'Église, à Rome des Vertus, qui démontrait celui-là, qu'il était dans tout cet état, tout court, on nous dit que c'est le père Lyonnais. Lyonnais était en train de célébrer les verveilles, qui étaient habitués dans la matière, en disant que, en mettant le chapitre 2, avant le chapitre 3, c'était une grande réussite. C'est vrai ? Bon, maintenant, il y a eu, après Vatican II, comme une sorte de gluer sur le chapitre 2, qui a fait qu'on a considéré plus la dimension peuple, et donc, la dimension, disons, sociologique, politique, etc., que non, la dimension biologique. C'est vrai, le grand capital de Congar a dit qu'il fallait absolument pour être fin à la hiérarchologie. Mais ce n'est pas pour passer à la démocratisation de l'Église. L'Église vit une démocratie, vit une démocratie, elle est une communion hiérarchique. Et qu'est-ce que la communion hiérarchique ? Moi, j'ai vu que dans le premier synode pour l'Afrique, nous avons posé un acte, l'Église d'Afrique a posé un acte d'autonomie et maturité d'un logique héroïque. En disant, pendant que la ruire se faisait sur chapitre 2, eh bien, elle a parlé plutôt de famille. Mais qu'est-ce que la famille ? J'ai eu la chance de constater que nous ne sommes pas suffisamment penchés sur ce que c'est de la famille. J'ai eu la chance de constater que nous ne sommes pas suffisamment penchés sur ce que c'est de la famille. C'est pas tellement délivré parce qu'on insistait, il y a juste dit, je ne veux pas dire le contraire. On insistait sur la pertinence économique, politique, sociale, etc. Et, au complet, une théologie de la libération africaine, ce qui est une très bonne chose. Maintenant que nous soyons en mesure de poser nous-mêmes, par nous-mêmes, la question de la liberté et de ce que nous entendons, en tant qu'Africains, apporter comme la contribution nouvelle. C'est vraiment délivré. Excusez-moi, c'est facile, c'est facile. Eh bien, nous avons le... Nous avons vu que l'Église, comme la mairie, on s'agrandit à ce que ce soit, comme on dit, mais ce ne l'a pas pour nous été. Le Burkina, qui, dès 77, a fond d'option de partir l'Église comme famille, eh bien, c'est en référence à la théorie. Prêtement. Au Bénin, on a constaté que, avec ce noir, l'Église d'Aboné, cusait justement une éculturation où la réalité de la famille, dans son événement sacré ou sacré fondateur, est appelée à la fondation et passe à... du mémorial ancestral, on passe à... du mémorial christique. Ce qui demande une fondation qui ne soit pas simplement... une fondation qui est le sens de tout sympathisme. Et ici, il y aurait trop la vie, je ne sais pas. Seulement, on peut dire que, au Bénin, l'inculturation de la famille se faisait par le bien du mystère racial. Tandis que, au Burkina, ce n'est pas le mystère de la vérité. Maintenant, déjà au Bénin, le Père du Javier du Ciel avait développé et avait beaucoup développé l'Église contre la vérité. Mais l'Église contre la vérité, ce n'était pas... C'était déjà traité depuis les années 60, par plusieurs facteurs, dans le pays de l'Église du Christ et l'Église du Christ. La fraternité du Christ, qui avait déjà perçu et insisté pour dire que l'Église, pendant la terre, était désignée comme la fraternité. Et, personnellement, ça n'avait beaucoup de sévées. Bien. On voudrait que, justement, au moment où nous avons eu 20 ans, pour nous approfondir, on aurait aimé voir les différences des centres de recherche culturelle en vue de la réculturation de la voie. On aurait aimé une documentation à partir des textes culturelles. Je ne dis pas... J'aime beaucoup ce que les campbelles ont fait, qui est très important. Mais, c'est pour nous, mais pour nous, il n'a pas le temps d'écouter les interditeurs communautaires, c'est-à-dire ceux-là qui sont responsables de la chose, de la pensée, au cœur de nos traditions culturelles. Et il y en a dans toute l'Afrique, et pas seulement dans l'Afrique, mais dans toutes les autres cultures d'oralité, où il existe des textes culturels, des textes codiciens, qui ont leurs critères, et qu'on devrait pouvoir accueillir, recueillir, comme ça que je le disais à Pédérico Mayor, quand il était venu au Québec pour le lancement de la route de l'esclave, qui dit que nous sommes très heureux que l'UNESCO nous aide à recueillir nos textes culturels de l'oralité. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas simplement d'avoir des textes que nous avons écoutés, mais d'avoir également des chefs d'UNESCO, d'une intellectuelle communautaire, où ce que l'UNESCO avait demandé en 1960, dans le colloque de ces religions traditionnelles comme source de valeurs de civilisation, ils ont dit, oui, embatté par l'Akazie et d'autres, que nous devons arrêter d'utiliser des termes polythénistes, animistes, animistes et tout le reste. Arrêter le discours de l'africanisme du Péor pour, non pas reprendre de l'intérieur le discours de l'africanisme du président, mais donner la parole éternellement à ceux-là qui sont les penseurs de notre culture. Si nous reprenons le discours à partir d'eux, alors nous entendons également la pertinence de ce que Jean-Paul VI a voulu me dire au numéro 10, que sont tant gravement cités l'émanjérique ou scientifique ou éthique. Il s'agit d'un exemple où le président de l'africanisme de l'africanisme du Péor pour nous avoir les critères de l'utilisation, les points de l'intérêt, etc. Nous ne pouvons pas faire ça au sérieux si nous ne donnons pas la parole à ceux qui sont les intellectuels de l'utilisation. Alors, je finirai avec eux. C'est ce que nous entendons dans l'éducation de vous faire. Et alors, on s'aperçoit. Moi, je me souhaitais dire que ceci, que, oui, la relation trois raisons, c'est absolument important. Mais, avant la raison, il y a, disons, la culture, il y a des études. Vous voyez, nous, par exemple, nous procédons aussi ici. Puis, si je ne peux pas leur enseigner les études que nous avons apprises en Occident, qu'elle a dit, eh bien, nous allons lire l'éducation toute la semaine pendant une heure vraiment, ensemble. Et nous nous la sommes interpellées par l'éducation. Et ainsi, notre regard de foi s'applique physiologiquement. Et c'est avec, sur le regard de foi, que nous allons faire les recherches. Donc, c'est le regard physiologique qui est jeté sur, et qui s'apprendit de plus en plus, qui est jeté sur la culture traditionnelle que nous autres, nous essayons de mettre en Europe. Et, ainsi, on est arrivés à constituer les textes. On en est descendant, parler, s'interpeller les uns et les autres. Et la dimension cardinotique des textes émerge à partir de là. L'intellectuel communautaire qui a été faire la recherche, c'est du tout pour éviter l'autre. Lui dire ce que l'évole, ce que l'institution veut dire, et y dépose. On lit l'ensemble, et les textes s'accumulent ainsi, petit à petit, ça fait sens. Donc, de l'éthologie, nous passons à l'hérménétique des textes qui s'interpellent entre eux, ou même les éléments de cela. Et puis, nous passons à la compréhension pour aujourd'hui. Et nous nous ouvrons sur l'âge qui est l'autre. Alors, je me dis, avec cela, j'ai toujours été personnellement en résistance contre les sciences humaines, dans la mesure où elles veulent laisser le choix de ce naturel. Parce que, eux, ils ont l'âge de nous porter dans les textes, de laisser encore les textes. Et c'est, c'est, c'est... c'est ce qu'il y a fait. Quand nous avons eu, à voir, dans le... S'il y a des charges de tous nos intellectuels qui ne veulent pas, ceux qui font les autres sources, ils ne veulent pas en distinct de culturelle, culturelle, et ils définissent non la réalité africaine ou comment l'assumer comme telle. Je dis non, à l'intérieur de la culture africaine, il existe des critères par lesquels eux qui disent ce qui est de l'ordre culturel, de ce qui ne l'est pas, et qui est de l'ordre culturel. Et nous avons eu des affrontements assez terribles, et nous disions, tant qu'il n'y a pas de fondation à ce niveau, nous sommes capables de faire une évulturation qui ne soit pas autre chose que de synthétisme. Il y a beaucoup d'efforts d'évulturation qui restent au niveau, on l'a fait tel que la ville de l'Ouest en 78 avait demandé, quand je leur ai fait un exposé sur les titres, quoi, et qui, quels ont, etc., dans la religion traditionnelle. Il a aidé à la Girao pour faire cet exposé. Les élèves ont dit, mais comment est-ce que tu vas te faire pour avoir des dérénements comme ça pour... Je dis non, c'est pas moi, c'est l'ensemble des intellectuels communautaires et du travail de terre à sol. Je me suis retrouvée, puis d'abord, le secrétaire général, je me suis retrouvée dans les affiches. En 1978, ils ont demandé qu'on crée le Zion Noir, partenaire pour l'existence de la vie de l'Ouest. Pour que l'on puisse mettre au travail cet intellectuel qui nous pourrait aider à payer notre denier de culture africaine à l'Église. Nous ne l'avons pas fait. En ces derniers temps, nous avons vu justement la crise anthropologique émue d'une Église qui est en train de vivre. Quand nous avons été face à cela, ce qui nous a été demandé à nous, c'est que, bon, qu'on nous apporte les textes, bien sûr que disent vos textes fondateurs, que disent vos textes africains, etc. Les Chinois, les Indiens pourraient leur texte à nous apporter. Les Africains peuvent avoir des textes. Et maintenant, si, face à la crise anthropologique aujourd'hui, nous voulons avoir quelque chose de nouveau à apporter, il me semble qu'il est indispensable de retourner à le texte culturel, qui est normalement des centres de recherche, qu'il serait systématiquement créé dans tous les textes pour faire ce va-et-vient, ça n'empêche vraiment les universités de continuer à conserver. Au contraire, ça apporte, justement, ce que, dans le départ appelé, la bibliothèque africaine, de gros, on voit entrer dans le patrimoine de nos universités. Nous n'allons pas simplement aller étudier les textes de l'Occident, mais si nous faisons de l'étudier, eh bien, nos textes culturels, à nous, iront de plus en plus se faire dans, et nous ne serons pas en mesure de renouveler le départ de l'inculturation. Voilà pour ce qui est le premier synode. En nous voyant en lien avec le synode, les deux derniers synodes, on se rend compte qu'on attendait beaucoup, et on continue d'attendre beaucoup de cette identification de l'Église africaine comme le famille de Dieu, et surtout, maintenant, la dimension théologique. La dimension théologique, moi, je me suis posé la question, est-ce que la manière dont nous avons décapé le sou naturel, la manière dont nous avons décapé la référence à Dieu, où nous avons entrepris ensemble avec l'Occident, une certaine, une certaine, de produisement, on va ainsi dire, de bouche entre le culturel et le théologique, est-ce que nous, nous ne sommes pas aujourd'hui dans l'interpatienté, si nous n'avons pas le propre texte, de trouver un bon point de départ, si, justement, l'image de Dieu est l'homme, l'image de Dieu qui s'exquisse dans la famille, et que la famille ne peut survivre que si Dieu vit, si nous recueillons par la relation entre Dieu et Dieu, et bien, ce qui va arriver, et bien, c'est que, lorsqu'il en pousse, je vois, par exemple, 32 derniers silodes, le silode extraordinaire et le deuxième silode, et qui vient de se terminer, vous avez du suivre, vous avez beaucoup suivi, bien, on se demande de ce qui se passe, c'est-à-dire que la culture moderne, post-moderne, est devenue, en effet, notre culture à tous, et on voudrait entreprendre une inculturation, une inculturation qui passe, qui élimine la conversion, qui élimine la conversion. Et au cœur de l'homosexualité, il y a un autre des valeurs, et il faut sauver la réparation immédiate, c'est-à-dire que, oui, ils sont dedans, c'est des situations ambiguës, très ambiguës, et c'est de l'ingénieur, même de l'Église, que nous tenons ce propre. C'est au niveau de l'Église, au niveau de l'Église, que nous tenons des propos de cette nature. C'est-à-dire que l'Église afrique, son expérience de l'inculturation, qui suppose une conversion en profondeur, la manière dont nous avons conduit l'inculturation, la manière dont nous avons assumé la conversion, dans le meilleur aspect de la culture que nous avons en face, qui est à l'autre, peut-être que nous pouvons apporter cela comme lumière exilie, mais les textes des peuples, les textes des peuples sont porteurs de préparation émangélique, émangélique, et porteurs de séminaires de vie, que nous, nous pouvons ensemble, avec les intelligences communautaires, clairement identifiées, tandis que, ici, que le gender, que l'homosexualité, l'homosexualisme, etc., discute à Dieu l'acte créateur de l'homme qui est en train de faire à son image et à chaque représentant, qui est compris juste d'un homme sexuel. Si les relations, justement, nous pensons qu'on peut contester à Dieu, grâce à ses créateurs, que l'on peut en être en telle heure, alors, avec le mystémisme, je me pose la question, où est-ce que nous avons, à qui que les intelligences de l'homosexualité depuis une vingtaine de quartier, qui sont en train de faire ce travail sur la base de textes. Aujourd'hui, ce qui s'est fait, à mon avis, que le monde peut, journaux, poser la question, est-ce que ce n'est pas important que l'appui, qu'on réclare, qui donnent à l'être assez déclaté, la nécessité, sinon d'un non-ci, comme disait, le nom de l'Homosexualité, au moins d'une consultation universelle de toutes les élus particulières pour le grandir son note d'étudis, l'anthropologie chrétienne. Qui est l'homme ? C'est nous, peut-être, la première qui en se prend le plus. Et, nous sommes les plus à peine, et on sait, ce que devrait compter cette... Ce que nous attendons, que cet homme de l'anthropologie chrétienne puisse être le... Bon, la chose après laquelle vous prenez tout ce que vous voulez, si l'église, l'arrivée, vous pouvez s'élever, vous dites que oui, il y aura eu des consignes sur l'arrivée, sur l'anthropologie, sur l'anthropologie, sur l'église, etc. Mais aujourd'hui, nous allons dire maintenant qu'il y a un consigne sur l'homme. Sur qui est l'homme ? Selon Dieu. Sinon, voilà un des acercices que je voudrais apporter. Je voudrais également dire que le CHIAM devra ce qui existe aujourd'hui de la civilité. Le CHIAM désirera lui-même être reconnu comme une conférence épiscopale. Le CHIAM ne devrait-il pas prendre plus au sérieux encore ce que notre frère, et pas bien ici, Mouraka, a appelé, justement, la conscience diasporienne de l'Afrique ? Assumer la conscience diasporienne signifie justement que nous soyons au carrefour de la globalisation où les cultures, les plus dures, les plus les cultures de fer, ennuisent tout simplement les autres, les brutalisent et les écrasent. Est-ce qu'il n'y a pas tant de grossations ? Unitaire culture. Unitaire culture. Unitaire culture. Un dialogue authentique des cultures. Parfiz, dans l'Afrique, il commence à avoir les bites lyon что-et c'est l'INA deغれる et fair Philippines. Est-ce qu'il ne serait pas important que le varit d' embarque de délivrés GOGEE Stevenson que ? peut être rapport au décliment de nos propres élus. Et nous, nous n'irions pas dans ce sens-là. Ce que nous pourrons, nous, les Africains, comme des synodalités, implique nécessairement la dimension des filières. Parce que l'humanité nouvelle qui devient une, le Seigneur en a posé les fondements dans la communio, qui n'est pas que le communio comme résultat, comme juxtaposition de communion au-delà, de bec vivant en montant séparis, mais c'est une communion dans l'intériorité, ondologique et chronologique doit être clairement affirmée comme le virus seul pour, justement, l'occident qui est relativisé et doit l'être, mais pour la fonction pétrinienne assure l'unité de foi. Et quand les enfants me demandent que c'est l'être à trouver la meilleure manière qu'aujourd'hui de vivre sa condition pétrinienne, il ne dit pas que il va le lancer par la fonction qui était guette. Vous voyez, j'ai suivi de ceux qui avaient travaillé un peu après les conférences et les sociales, etc. Et finalement, dans les années capot, on avait un vrai bizarre au planat. Et puis, en parconnemos, les dévèques m'ont reçu de la bâtine de la foi à l'être communion et sociaux où justement la question de la communion a été redéfinie, précisé en référence justement à le même gentil, le même foi qui dit que eh bien les contenances des aigises universales existent dans et à travers les aigises particulières. Dans l'un communion de ce notion, il a dit que on peut tout aussi bien dire que les aigises particulières existent dans et à travers la communion. voilà. Et puis s'ils en plus d'un acadome d'autres, s'ils en plus d'un port de sort sont autoproprios, on reprend précisément cela. Et je sais que ça a été un soulèvement je veux de vous crier terrible au cours de nos confrères de nos chiens ont crié qu'ils sont changés qu'ils sont en train de changer le Vatican II etc. Eux ont été des énormes. Nous ne ne sont qu'à propos de le Vatican II. Et j'ai l'autre dévoté des voiciens c'est là eh bien le la commune est antérieure même dans l'Écrit de l'or et donc c'est pas de l'Écrit de l'or qui s'agit ce n'est pas d'un church qui s'agit ce n'est pas de j'éros qui s'agit c'est ça que réalité qui existant évidemment donne la possibilité aux biologique dans sa chale sacramentale eh bien il a recue une dynamique expansive de l'Église pour faire la tension entre cet aprié que le porceler fragmenté dans une petite dièse où la agriculture est coupée en 2 ou en 3 selon les nations selon que les le l'a l'a lue le chef l'État a dit qu'il n'allait pas toucher à cela et ils ont fait le de l'Union africaine eh bien l'Union africaine qui dit aujourd'hui que sa cinquième région c'est l'Union africaine c'est la cinquième région je pense que c'est le lieu de du Siam pour qu'il apparaisse comme conférence capiscopale ayant une tâche celle de d'aider non seulement de porter les migrants jusqu'à l'Occident accompagnés des églises des grandites et jusqu'aux églises des directions mais chercher ensemble comment nous avons aujourd'hui de disons faire faire donc pas simplement de l'inculturation mais de l'interculturalité vraie l'interculturalité c'est justement une terre d'une culture au niveau de de la la de la de de normalisation il faut que la question soit posée et peut-être qu'on le poseur la question après je serai content de pouvoir bien identifié de lancer plus clairement et tout à l'heure le souhait c'est que le chien plus bien c'est qu'un mais on n'assume pas la singularité telle que ça apparaît présentement on n'assume la singularité dans votre sens pour le ministre on est génère mais on a caractérisé la démarche théologique ici à l'Afrique et en fait il festige l'équilibre sous l'évacuation du surnaturel dans toute démarche scientifique aussi bien des sciences humaines et nous faire prendre conscience il est important de comprendre que Dieu a déjà laissé des places sur nos cultures à nos cultures d'où il nous faut travailler à la création des centres de documentation inter-spirituelle pour des échanges cultureux dans le sens de l'interculturalité et alors il revient toujours aux intuitions du passé des aînés et leurs souhaits de voir un jour convoquer un principe des églises particulières ou une consultation des églises particulières et pourquoi pas sur la question qui est l'homme parce que on peut s'en douter les églises africaines les Africains se situent mal dans la culture de la poste de notre égouté qui a ses intuitions et qui veut aussi bien culturer et l'appliquer tel et pour raconter la parole au professeur pour la deuxième fois en dix ans sur argentès un document concilié probablement peu ou moins connu dans notre opinion église qui est déhabitué je pense à des notions telles que l'église comme peuple de Dieu l'engagement des naïfs dans la transformation du monde et nos soins qui sont développés dans d'autres documents conciliers tels que le renforcer sur l'ourat d'une espèce pour justement le propos de ma moneste publication aujourd'hui c'est d'essayer de montrer l'importance de s'enlever argentès dans la vie de nos églises locales et je pourrais même souligner en disant cette importance peut-être même au-delà du thème spécifique de la mission une autre petite remarque introspective la préparation de ces colloques m'a donné l'occasion de redécouvrir de revisiter des réflexions et des débats plus ou moins récents sur la réception ou sur l'herbe politique des textes conciliers je ne pense pas seulement aux travaux du père Condard je ne visitais plutôt plus récemment des réflexions également de Casper mais aussi les dialogues objectifs que notre collègue du Canada la fille de Moutier a pu faire il y a quelques années déjà sur l'herbe politique du concile en dialogue avec Castel je retiens je retiens en gros en tout cas à la suite de Gilles de Moutier que je n'ai pas la prétention d'interpréter le risque de cocher peut-être sa pensée je retiens d'ailleurs moins l'idée qui serait une cause adjacente à mon analyse ici qu'il faut être attentif à la chronologie des textes conciliaires et aussi aux influences que certains documents intérieurs ont pu avoir sur des documents ultérieurs donc une sorte d'intertextualité à l'intérieur même du corpus des textes conciliaires je ne vais donc pas se demander à l'écriture mais il est un peu sous-jacent à ce que je vais en vous dire j'attends plutôt un peu de présenter l'importance du décret à l'église dans la vie de nos églises en essayant de dégager ces thématiques qui illustrent cette importance et c'est de les citer globalement et je signale tout de suite aussi que ces thématiques ne se retrouve pas nécessairement avec le plan du décret donc en premier lieu la nature est l'origine de la mission ou le passage des missions au courriel à la mission en second lieu une approche nouvelle de la mission qui essaie de concilier l'impératif missionnaire avec la reconnaissance des éléments de vérité et de sainteté chez les noms de terre en troisième lieu l'articulation et vous êtes là un des rapports du nom de la gentesse l'articulation entre mission et catholicité et là je passerai peut-être un 4ème point la maturité des églises locales comme but de la mission en cinquième position les agents de la mission dans leur diversité je ne m'attendrai pas pour que là-dessus mais peut-être que j'aurai un petit mot à partir de ce que les décret le dit sous les catéchistes et enfin la ordination et la coopération dans le champ de la mission montre que comporte sur la nature et l'origine de la mission le passage des missions plurielles à la mission le décret argent qu'est-ce qu'on est de terme mission plurielle par lequel on a longtemps désigné sans aucun doute depuis la création du castel de la propagande en pédé en 1622 à la fois les activités de prédication de l'évangile à travers le monde et les territoires dans lesquels ces activités de mener sous l'égide du Saint-Sièdre cependant ce décret est conscient qu'il ne s'agit probablement là que d'une des formes de la mission qui est unique et la même partout je cite la grève vers 6 le paragraphe 1 une mission qui est unique et la même partout en toute situation bien que ne soit pas menée de la même manière du fait des circonstances un tel élargissement de sens ou un tel changement de concept permet au concile de l'épargne du décret argentès d'être attentif je cite aux nouvelles conditions de la mission pour l'humanité par ces conditions précise encore le décret dépendre soit de l'église soit des peuples soit des groupes humains et des hommes à qui s'adresse la mission ainsi des situations nouvelles peuvent en résulter l'église est alors amenée dans ces situations à prévoir de nouvelles formes missionnaires ou d'activités missionnaires ce premier constat apparemment banal concernant l'évolution des formes historiques de la mission nous paraît important du point de vue de l'accomplissement même de la mission je ne parle pas encore ici de l'écrit du même mais peu comme la passion et les activités écuméniques que le conseil de transition et distinguer la mission celle-ci doit être attentive en permanence au contexte aux réalités présentes sur le terrain réalités qui peuvent imposer une plus grande diversité d'acteurs ou d'agents d'activités de méthodes ou comme le disait plus récemment le pape Jean-Paul II à l'ensemble de l'évangélisation peut exiger un nouveau souffle ma mission continue donc de se développer dans toute l'histoire mais elle peut redire le décret nous demandons la suggestion de nouvelles formes de nouvelles perspectives en fonction des situations et des réalités complètes que nous pouvons demandes cela étant si le décret affirme dans une formule rapidaire que la mission continue et se développe au cours de l'histoire plutôt développe auprès de l'histoire la mission existe lui-même en réalité le concile suggère que la mission s'enracine motive son origine de quatre fondements on ne peut faire trois mais le nom de quatre qui sont clairement mentionnés le destin et le nom du Père qui veut assembler dans l'unité du bon peuple tous ses enfants dispersés le développement christologique la mission unique et définitive du Christ de venir réconcilier tous les hommes avec Dieu troisième fondement la mission du Saint-Esprit pour la manifestation à la Pentecôte préfigure l'union de tous les peuples dans la catholicité de la croix et enfin un dernier fondement l'unité 5 l'envoi des apôtres pour faire de toutes les nations des disciples je peux laisser un dernier fondement et des objets donc sans commenter que l'augment s'accorde du fondement théologique christologique pneumatologique et éthiologique de la mission nous pouvons au moins signaler que nous retrouvons cette présentation dans cette présentation l'empreinte de la constitution l'oumène jeune sur l'oumène il s'exprime exactement de la même manière au sujet de l'origine de l'Église notre deuxième point une nouvelle approche de la mission à plusieurs reprises le décret argenteste revient sur des textes et des thèmes bibliques qui font de justifier la mission de l'Église le Christ auteur de sa vie le Christ véritable médiateur entre Dieu et les hommes qui se livraient en rédemption pour tous pour notre vie future de sorte qu'il n'existe de salut en aucun autre ou encore le mandat expert qu'il a donné aux apports d'aller par le monde et de baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit toutefois En face de cette conviction fondamentale sur le statut en Jésus-Christ et la nécessité de l'annoncer le Concile pose une autre conviction aussi essentielle au sujet du statut des structures des institutions de médiation éducive non-prétienne Si nous paraphrasons bien à Jean d'Estoire le premier paragraphe le Concile n'oublie en substance les initiatives religieuses au moyen desquelles les hommes cherchent Dieu le bien de manière pour l'atteindre si possible le trouver bien qu'ils aient besoin d'être éclairés et redressés peuvent être considérés comme une orientation vers le réduit une préparation à l'évangile Il est intéressant de noter que d'autres documents conciliaires s'expriment exactement de la même manière combinant la nécessité de l'annonce missionnaire avec la reconnaissance des valeurs positives contenues dans les réactions du monde et d'autres lignes On peut citer à titre commun du factif l'Humain de Jésus de l'Humain XVI Ceux qui s'envolent de leur part ne sont pas encore parvenus à la connaissance expresse de Dieu ou de Christ à cela la providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut Pour encore nos traiter le numéro 2 nous voyons aussi combiner à la fois la nécessité d'estimer et de respecter les valeurs de nos chrétiens mais puisque celles doivent être modifiées l'impératif missionnaire d'honneur Dans ce truc que l'on génie par l'autonomie du pape XII allait déjà dans ce sens de la reconnaissance de tout ce qui est bon, honnête et beau dans le génie des peuples mais l'on peut imaginer au regard des théologies développées par les experts du conseil en tout cas ceux que nous avons pu peut-être étudier pour traiter un peu plus loin on peut penser entre autres au christianisme anonyme légal à la mer à l'histoire universelle du salut dont les religions sont les supports légitimes de la théologie de Mgr Christartis on pourrait aussi évoquer de la même manière la révélation cosmique développée par Jean Danielou et qui justifie justement ces valeurs positives des religions quoi qu'il en soit avec Vatican II toute stratégie missionnaire de la table narasa est proscrite les coutumes et les génies propres du peuple doivent être respectées même s'ils sont appelés à être purifiés éclairés à la lumière de l'évangile l'articulation entre mission et catholicité c'est au nom de ce qui précède la reconnaissance et l'estime des valeurs contre les religions et les cultures que Adjuntes revient sans cesse sur l'articulation entre mission et catholicité celle-ci étant désormais entendue non plus seulement dans un sens ou dans le sens d'une expansion géographique universelle de l'Église mais dans la perspective de cette force qui permet à l'Église d'annoncer la totalité du message du Christ de s'adresser de s'adresser à tous les hommes et d'assumer toutes les richesses que le Verbe a pu déposer auprès des nations selon ce sens qu'à plusieurs reprises les dégrés à Adjuntes invitent à la formation de sites des communautés enracinées dans la vie sociale des peuples et modélées jusqu'à un certain point d'ailleurs des cultures locales de communautés attentives aux transformations profondes qui s'opèrent parmi les nations des communautés où les chrétiens collaborent avec tous les autres à organiser de manière droite des affaires économiques et sociales ou encore des communautés qui se nourrissent des richesses culturelles de chaque nation des communautés enfin qui empliquent aux coutumes et aux traditions de leur peuple à la sagesse à leur sagesse à leur science à leurs arts à leur discipline tout ce qui peut contribuer à confesser la mort du créateur c'est le fameux numéro 22 IHM une communauté finalement où la vie chrétienne sera ajustée au génie et au caractère de chaque culture De cette manière conclue la chrétienne 22 les traditions particulières avec leur qualité propre éclairées par la lumière de l'évangile seront assumées dans la liberté catholique restant sobre la primauté de la chère de pied je pense que l'on peut trouver de son développement plus solide aux efforts d'inculturation et d'émangelisation des cultures et comme une sorte des cartes sur la cérise Argentesse invite à l'inculturation de la vie religieuse elle-même Argentesse 18 les instituts séculiers je cite imprégnés des richesses mystiques qui font la gloire de la tradition religieuse de l'église doivent s'efforcer de les exprimer et de les transmettre selon le génie et le caractère de chaque nation bonne invitation donc à l'inculturation de la vie religieuse elle-même mais aussi un couragement merci donné comme le disait Mgr tout à l'heure aux centres et aux instituts qui étudient et permettent une meilleure connaissance des religions et des cultures non-chrétiennes donc c'est peut-être un peu dommage que nos beaux centres du CERA soient peut-être maintenant arrière à la nouveauté de vie apportée par le Christ le royaume de Dieu annoncé et instauré dans le monde entier ou encore par Jean-Thèse la conversion mais la replaçante dans le contexte actuel du pluralisme de la religion et du dialogue intermédiaire deux petites réflexions la première la visée de la mission c'est le changement de la foi dans le paradigme de la religion comment on peut comprendre cette exigence dans un contexte de pluralisme religieux une c'est que c'est le changement de la religion un cation pourablir les tout premiers les deux d'être un cation l'identité c'est le changement n'est pas c'est ça … c'est ça par exemple Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501